Musique Au fond ce sont les trois grands thèmes que j'ai abordés, du moins dans la partie de mes ouvrages, qui concernent l'histoire et la politique. Parce que pour le reste, tout ce qui concernait la littérature a été publié ailleurs, et donc c'était éliminé d'office. Donc la répartition en trois parties s'est faite assez facilement. Premièrement la révolution, parce qu'au fond c'est par là que j'ai entamé ma carrière d'historienne, et que le thème m'intéresse toujours, et du coup j'ai réuni un certain nombre de choses que j'avais faites autour du thème révolutionnaire, qui est effectivement la partie la plus importante du livre. Je n'ose pas dire de secte historiographique, mais c'est un peu... Les parties historiographiques se sont constituées autour de la préférence donnée effectivement à un acteur particulier. Il y a eu des dantonistes, il y a eu des robespierristes dans la révolution. Alors il y a des personnages qui n'attirent pas forcément la sympathie, comme Marat, il n'y a pas eu beaucoup de maratistes. Mais enfin autour de Robespierre et de Danton s'est jouée une grande querelle d'historien, en effet. Maintenant j'aurais du mal à dire quel est mon personnage préféré dans la révolution française. Madame Rolland s'il fallait en citer, une. Ce que j'essaie de montrer c'est que la république n'est parvenue à se naturaliser en France qu'au prix de beaucoup d'accommodements. Et qu'au fond il a fallu un siècle aux Français pour accepter une république durable et une république qui ne soit pas mise à bas par les coups d'État successifs. Ça a pris un siècle avec énormément de péripéties. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce livre. On peut à la fois dans ce livre lire des textes qui illustrent l'unité et l'indivisibilité de la nation française. Mais il y a aussi des textes qui en illustrent la diversité. Donc il y a un versant dans le livre, il y a un versant d'unité et un versant de diversité. C'est pourquoi j'ai dit la France comme personne. Je me suis souvent fait une certaine idée de la France comme dit De Gaulle. Et en même temps la France comme diversité formidable des territoires, des langues, des cultures, des paysages aussi. Donc il y a les deux. Oh une part biographique, je dirais moins une part biographique que quelques éléments pour éclairer un parcours. Ça c'est une idée de l'éditeur, je n'y avais pas pensé moi-même. Mais finalement je pense que oui ça explique un certain cheminement personnel. Et en ce sens les gens me disent que c'est agréable d'avoir quelques photos illustratives. C'est une des choses que m'a dites dans le passé Louis Guillou qui était un ami de la famille. Et avec qui j'ai eu des conversations qui étaient précieuses pour une adolescente. Et il m'a dit un jour que si on n'était pas capable d'écrire un roman, on pouvait être celle ou celui qui savait le plus de choses sur Châteaubriand. Et il m'a dit que ça n'est pas rien, ça vaut la peine. Donc il m'a en quelque sorte délivré un passeport pour l'écriture. Pour lutter contre l'intimidation de la passe blanche. Un quarto est d'une certaine manière un récapitulatif, une sorte de tombeau. Et ça fait un effet un peu mélancolique.